Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Comme vous avez pu voir, j'ai reçu une boîte mystère de chez Pop Culture. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et de partager en max. Et puis voilà, boîte mystère sur... Inclus ici, Mister Mini Pop Vinyl, spécial convention Comic Con 2019 ou 2020, je ne sais plus. Non, je crois que c'est 2019. Enfin, voilà, on verra bien. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bon, ben voilà, comme je vous ai dit, petit carton reçu de chez Pop Culture, spécial mystery box, convention historique. Donc, il n'y a vraiment que des exclusivités dans ce carton. Donc voilà, je crois que ça vaut à peu près 60 dollars, si je ne me trompe pas, à peu près. Donc, on ne va pas traîner. Je vais l'ouvrir, parce que, comme vous voyez, il est totalement enfermé encore. Donc, petit outil, attention, pas n'importe qui s'amuse avec ça, c'est dangereux. Hop, donc... Voilà, il y a un bout de scotch qui est récalcitrant. Et ben voilà ! Donc, on va rentrer, on va ranger le petit outil. Donc, je peux vous dire que nous avons déjà un, deux, trois, trois Pop qui est marquée animation. Une, deux Pop qui est marquée télévision et une qui est marquée DC Hero. Bon, donc, on va déplacer un petit shoot. On va commencer par... Allez, animation. On va prendre laquelle ? Allez, celle-ci. Hop ! Alors... Anna Barbera. Tiens donc ! Limite édition exclusive 2019 convention. C'est le Sergent Blast. Anna Barbera, Wackiris. Ah ! Je me demande si ce n'est pas les fous du volant. Peut-être. Ce qu'il y a de Diablo et Satanas. Peut-être. Donc, voici à quoi leur... La tronche qu'elle a. Le Sergent, je ne sais plus comment. Donc, on va regarder. Wackiris, Sergent Blast. On va regarder. Alors... Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel, mais elle est sympa. Donc, voici le Sergent Blast. Il a une bonne tronche. Rien d'exceptionnel, mais pour une boîte mystère spéciale édition, c'est pas mal. Moi, j'aime assez. La première commence pas mal. Voilà. Alors, dans la même collection, à première vue, on peut encore avoir l'agence Quirrell. Morocco Mall. Bon, Diablo et Satanas, à première vue. Et Groussomme. L'île Groussomme. On ne connaît pas. Bon, voilà. Donc, on va déjà ranger le petit Sergent. Je crois que c'est... Je crois bien que lui, il était dans les fous du volant et il conduisait en tangue, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je regarde. On va bien trouver. Ensuite... Sur quoi on va partir ? Allez. Télévision. Soyons fous. Alors... Hop. Ok. Là, c'est HR Pump Stuff. Je ne connais pas. C'est 2019 édition limitée. Ah ! De la convention Comic Con de New York. Ok. Donc, c'est vraiment une exclue. Ça ne me dit rien du tout, celui-là-là. Je ne connais absolument pas. Donc, voici la tronche qu'il a. Je pense que c'est spécial pour là-bas. Mais en tout cas, moi, ça ne me dit absolument rien. On va quand même l'ouvrir pour voir. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien ces petites boîtes mystères. Tu ne sais jamais ce que tu peux avoir dedans. Mais ça peut être cool. De bonnes... Tu peux avoir de bonnes surprises. Il a une bonne tête. Voici notre petit Kling. Comment il l'appelle. On dirait un qui vient d'un cirque. Une espèce de clown un peu... Mais ça n'a pas l'air d'être un clown. Je ne sais pas trop. Si vous connaissez, vous pouvez me le dire. Parce que moi, ça ne me dit absolument rien du tout. Mais c'est sympa. Ensuite... Allez, on va continuer sur de nouveau une animation. Allez. Ah ! Sur Dragon Ball, cette fois. Attendez. Je crois que là, il y a un truc qui me chagrine. Un petit choui. Je crois que je l'ai déjà. Alors, c'est... Sur Dragon Ball. C'est en édition limitée, en exclusivité. En édition limitée 2019 aussi. C'est Super Saiyan Vegeta. Le voici. Et je crois... Je crois que je l'ai déjà. Ah ! C'est ça. Ben, il est là. Voilà. Je l'ai à double. Bon. Je vais quand même vous la remontrer. Parce que je l'ai quand même reçu dans le paquet. Je sais qu'elle était chouette. Elle n'a rien... Voilà. C'est Vegeta en coloris. Ouais. Ouais. C'est... Je l'avais déjà. Voilà. Voici Vegeta... En édition limitée couleur rouge. Elle est quand même sympa. Il n'y a rien à dire. Mais je l'ai déjà. Donc malheureusement... Voilà. Bon, ben maintenant... Je l'ai à double. Je vais faire quoi ? Ah ben... Si ! Je lancerai un petit concours sur ma page Insta. Et je vous ferai gagner ce celui-là. On sera sympa. Bon. À part ce petit... Doublon. On va continuer. Donc nous avons déjà fait. Télévision. Deux fois animation. Qu'est-ce qu'on va faire ? Allez. On va se faire de nouveau animation. Allez. Hop. Non. Télévision. Ah ! Celui-là je le connais. Mais c'est le premier que j'ai. C'est sur Green Hornet. C'est une vieille série télévision. Une vieille série télévision. Oui, oui, ça se dit comme ça. Donc c'est aussi une exclusivité, une édition limitée pour la convention 2019. Green Hornet. Voilà. Donc nous avions dans cette série le Green Hornet et son acolyte Kato. Et là, ben nous avons Kato. Et si je me souviens bien, dans cette série, je crois que l'acolyte de Kato, je crois que c'était Bruce Lee. Mais je ne suis pas sûr. Je crois. Il faudrait que je me renseigne. Mais je crois que ça devait être Bruce Lee qui le faisait. Enfin. On va quand même la déballer pour voir. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais elle est sympa. Voici à quoi ressemble Kato. De la série Green Hornet. Alors on dirait qu'il a une espèce de petit pic comme arme, on dirait en maïs, mais sans grande conviction. Voilà. Mais elle est quand même sympa. Là, ça c'est cool. Après voilà, effectivement, quand on arrive gentiment aux 200 pop chez soi, on sait qu'il y en a quand même beaucoup qui existent. Mais la possibilité d'avoir des doublons quand on commande des boîtes mystères, c'est totalement... Ça arrive. Donc voilà. Donc, dans cette petite boîte, il ne nous en reste plus que deux. Donc une sur la DC, une autre sur l'animation. Allez, on va faire la DC. Ah ! DC dans la... DC Super Hero. En exclusivité aussi, la même chose pour la convention de printemps, Spring 2019. Black Canary. Voilà. Alors franchement, elle a l'air d'être chouette. Ouais, franchement, c'est pas mal. Je crois que son seul super pouvoir de Black Canary, c'est qu'elle pouvait gueuler très fort. Je crois que c'était ça, son super pouvoir. Ah ouais, c'est sympa. Elle est sympa. Voilà. Voici la petite Black Canary. Allez. C'est pas mal, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Je pense qu'à refaire des petites boîtes mystères comme ça, c'est sympa. Hop là, allez. Prends-la dedans. Bingo. Alors, on va déjà remettre ceci. Voilà. Et nous passons à la dernière, qui est sur un animé. Ça marque animation. Animé. Ah, tiens, donc. Sur Evangelion. Mais je crois que j'ai toute la collection. Bougez pas. Je vais vous dire ça. Ah, c'est qui ? Asuka. Et oui, je l'ai, mais... Ah, ok. C'est vraiment... C'est une édition collector. Édition limitée. Ah, oui, oui. Ok, je comprends. Alors, Evangelion. Asuka. Elle est en habit d'écolière. Et moi, je l'avais en habit quand elle pilote les EVA. Et je crois que c'est la seule. Attendez, je vais regarder. Alors. Tac, tac. Ouais. C'est là, je l'ai pas. Donc voilà comment est Asuka. Avec sa petite combinaison d'écolière. Aussi pour la convention été 2019. Alors. Ah, elle est quand même chouette. Ah non. Franchement, celle-là est chouette. J'aime beaucoup. Voici Asuka. Asuka. Dans Evangelion. En tenue d'écolière. Ou civile. Avec, comme elle avait ses petits trucs d'Evangelion sur la tête. qui lui sert d'espèce de barrette. Donc non, elle est chouette. Moi, je l'aime bien. Hop. Retour là-dedans. Ça, c'est bon. Bon, ben voilà. Cette fois, nous avons fait le tour de cette petite boîte mystère. Franchement, de bonnes découvertes. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc j'espère que celle-là vous a plu aussi. Donc portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et à tout bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada